Alors, correction du devoir de chimie sur le chapitre et sur les dosages. Alors, dans une première partie, on s'intéresse au paracétamol. Alors, allons-y. On entrepose la réaction du paracétamol avec l'eau, donc l'hydrolyse, qui nous permet d'obtenir du paraminophénol et la molécule 1. Je vais recopier sa structure, puisqu'on me demande dans la première question de donner le nom du sous-produit 1. Donc ça, c'est la molécule qu'on appelle 1. On me demande de donner son nom. Je vais rappeler, on ne s'était pas demandé, mais je vais en profiter pour le rappeler. Donc, je me rends compte que sur ce sous-produit 1, j'ai ici un groupe qu'on appelle un groupe carboxyles, qui montre donc que cette molécule fait partie de la famille des acides carboxyliques. Et le nom d'un acide carboxyliques, c'est donc acide quelque chose, oïc. Pour trouver le nom de l'acide carboxyliques, je vais numéroter la chaîne carbonée. Chaîne carbonée que je vais numéroter en partant du carbone fonctionnel ici. Donc ça, c'est l'atome de carbone numéro 1. J'ai un autre atome, l'atome de carbone numéro 2 ici. Deux carbones dans la chaîne carbonée la plus longue. C'est donc un dérivé de l'éthane. C'est donc l'acide éthanoïque. On appelle aussi acide acétique, nomenclature, qui n'est pas une nomenclature officielle. Ça, c'était pour la première question. Cette réponse-là, juste acide éthanoïque suffisait, vu la question. Ensuite, on me propose les deux spectres infrarouges du paracétamol et du paraminophénol. Donc, ils sont là. Alors, j'ai dit spectre infrarouge, mais on ne me le disait pas. Donc, on me dit qu'on propose deux spectres qui sont ceux du paraminophénol et du paracétamol. On me demande de quel type de spectre s'agit-il. Alors, soit on voit directement que c'est une spectroscopie infrarouge. Et dans ce cas-là, c'est mieux, on sait où on voit. Soit on ne le voit pas et on nous dit de justifier de toute façon par un raisonnement quantitatif. On me dit que ces spectres font intervenir le nombre d'ondes en centimètres moins un. Si j'ai dans l'idée de prouver que c'est un spectre, que ce soit UV visible, infrarouge ou autre, il faudrait que je sache dans quel domaine de longueur d'onde je me trouve. Parce qu'en général, vous connaissez les domaines de longueur d'onde avec leurs limites en nanomètres. Vous savez qu'entre 400 et 800 nanomètres, grosso modo, c'est le domaine du visible. Et à partir de ça, vous arrivez à retrouver le reste. Donc, il serait bien, à partir du nombre d'ondes ici, de retrouver la longueur d'onde, afin qu'on puisse savoir, ici, par exemple, entre 4000 et 500 cm moins un. Après, ça correspond à longueur d'onde pour retrouver le domaine qui correspondait. Alors, allons-y. Alors, on va dire qu'il s'agit d'un spectre infrarouge. Donc, il s'agit de deux spectres infrarouge. En effet. Donc, on rappelle que la longueur d'onde, c'est 1 sur le nombre d'ondes. Ici, on a sigma. Alors, sigma, je vais prendre grosso modo. Je vais prendre les valeurs, pas tout à fait les valeurs extrêmes. Donc, grosso modo, on va prendre 500 et 4000 cm moins un. Donc, on a sigma min égale 500 cm moins un. Donc, ça voudrait dire que lambda qui correspondrait à ce minimum, ça va s'inverser. Donc, ce serait un maximum. Donc, le lambda correspondrait à 1 sur sigma min. Ça serait lambda max. Ça me ferait donc 1 sur 500. Ça me ferait 1 sur 5 fois 10 moins 2. 1 cinquième, c'est 0,2. Donc, ça me fait 0,2 10 moins 2. C'est-à-dire que ça me fait 2 10 moins 3 cm. 2 10 moins 3 cm, ça me fait 2 10 moins 5 m. Et donc, moi, si je le veux en nanomètre, c'est-à-dire en 10 moins 9, ça me fait 2 fois 10 puissance 4 nanomètre. Donc, ça me fait 20 000 nanomètres. Donc, ça, on voit bien que c'est dans l'empre-rouge. Ensuite, je peux faire pour l'autre valeur extrême de longueur d'onde. Donc, l'autre valeur extrême de nombre d'ondes. Le nombre d'ondes le plus grand, donc je vais l'appeler sigma max, est égal à, on a dit, 4000 cm moins un. Ça correspond donc à une longueur d'onde, l'orne d'amine. Ça inverse, c'est minimum et maximum, puisque j'ai un rapport d'inverse ici entre la longueur d'onde et le nombre d'ondes. Donc, l'orne d'amine, ce serait 1 sur sigma max, c'est-à-dire 1 sur 4000. Donc, je sais qu'après, 1 sur 4 fois 10 puissance moins 3. 1 quart, c'est 0,25. Donc, 0,25 10 moins 3, c'est-à-dire 2,5 10 moins 4 centimètres, c'est-à-dire 2,5 10 moins 6 mètres, c'est-à-dire 2,5 fois 10 puissance 3 nanomètres, c'est-à-dire 2 500 nanomètres. Je fais pas attention aux chiffres significatifs, voilà, ce qui compte, c'est les euros de grandeur. Et donc, je me rends bien compte que ça fait partie des infrarouges, puisque 2 500 nanomètres, c'est supérieur à 800 nanomètres, qui est la limite du visible. Je vous rappelle que sur le spectre visible, j'ai 400 nanomètres, 800 nanomètres, c'est les lambda, la longueur d'onde. Ici, j'aurai tout ce qui est spectre visible. Ici, j'aurai les ultraviolets. Ici, j'aurai les infrarouges. Donc là, ça correspond bien à un spectre infrarouges. Je continue. Ça, c'était pour la question 2.1. Ensuite, question 2.2. Attribuer à chacun des deux spectres l'espect chimique correspondante. Alors, je vais regarder l'espectre, je vois que les différences notables se font à ce endroit. Donc, j'ai pas du tout la bonne chose ici. Et ensuite, autre différence notable, ici, j'ai un pic, ici, qui n'apparaît pas, ici. Et donc, je vais pouvoir regarder dans le tableau. Donc, grâce au tableau qui est ici, je vais voir quelle liaison est responsable de quelle bande d'absorbance sur le spectre qui m'est proposée. Je me rends compte ici que, ici, les deux petits pics qui sont ici correspondent à deux bandes, ici, d'intensité moyenne. Donc, j'ai plutôt l'impression d'avoir une amine primaire. Alors qu'ici, vers 3100-3500, j'aurais plutôt une bande d'intensité forte pour le lamide. Donc, ça, ça serait plutôt le vénage de lamide. Puisque je vois que j'ai non pas deux bandes, mais une bande. Et en plus, elle a une intensité qui est très forte. Ensuite, ici, par rapport à ici, je vois que j'ai un pic aux alentours de 1650-1700 cm-1. Donc là, ça va correspondre, cette fois-ci, à la liaison C double liaison O, ici. Donc, je me rends compte que ce spectre-là, ici, il n'y en a pas. Enfin, je me rends compte que ce spectre-là, donc, correspond à une molécule qui a une C double liaison O et un NH qui serait le NH d'un amide. Ce qui semble correspondre au paracétamol, puisque j'ai une C double liaison O et j'ai la liaison NH d'un amide. Ici, ce serait le paracétamol. Alors qu'ici, j'aurais plutôt affaire à une amine primaire, ce qui est le cas dans le paraminophénol. Pas de c'est double liaison O, donc ça, ce serait plutôt le paraminophénol. Ensuite, il faut le rédiger correctement pour avoir un maximum de points le jour du début. Ensuite, je continue. Question 3. On me parle du spectre de RMN. On me dit, après avoir recopié la molécule de paracétamol sur votre feuille, attribuant, justifiant soigneusement, les différents signaux du spectre aux protons de la molécule. On s'intéressera notamment au nombre de signaux, à leur multiplicité, ainsi qu'aux courbes d'intégration. Alors, je vais recopier la molécule de paracétamol sur la feuille. Donc, il s'agit de la question 3. La molécule avec son cycle aromatique, son groupement hydroxyle, sa fonction amide, son méthyl ici. Alors, on me dit de parler du nombre de signaux, du nombre de familles, de la multiplicité et ensuite de la courbe d'intégration. Alors, je vais commencer par le nombre de familles et le nombre de signaux. Alors, il faut trouver les familles de protons équivalents. Donc, je vais avoir une première famille ici, famille de protons équivalents, que je vais en tourne en rouge. Donc, j'ai 3 protons équivalents dans cette famille. Ensuite, deuxième famille, j'ai un proton ici, celui du NH2-adlamide. J'ai ensuite ici le proton de groupement hydroxyle, qui est ici. Et ensuite, je ne les ai pas dessinés sur le cycle aromatique, mais j'ai présence ici de 4 atomes d'hydrogène. Si je regarde la structure de la molécule, je me rends compte que je vais avoir 2 groupes de protons différents sur le cycle aromatique. Donc, je vais avoir une première famille ici. Je vous rappelle que sur un cycle aromatique, les doubles liaisons peuvent se déplacer comme ça et que donc les 2 protons là sont bien équivalents entre eux sur le cycle aromatique. Et j'aurai ensuite une dernière famille ici. Donc, si je compte le nombre de familles de protons équivalents, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 familles de protons équivalents. Je vais obtenir 5 signaux sur le spectre de RMN. Et je regarde ce qu'il se passe. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça correspond bien. 5 familles. 5 signaux. Ensuite, on me dit de regarder la multiplicité. Alors, au niveau de la multiplicité, je me rends compte que, en ce qui concerne la famille de protons équivalents ici, que je suis entourée en rouge, j'ai 3 protons qui ont 0 protons voisins sur le carbone situé juste à côté du carbone où ils sont reliés. Donc, 0 voisin, d'après la règle des N plus 1 Huplet, j'ai 0 plus 1 pique, c'est-à-dire un singulier. Ensuite, je continue. Ce proton qui est ici, il est relié à un hétéroatome, c'est-à-dire qu'il n'est pas relié à un carbone. Donc, il n'y a pas de couplage avec les protons sur les atomes de carbone voisins. Je ne peux pas appliquer directement la règle des N plus 1 et j'aurai un singulier. Ensuite, je continue. L'hydrogène relié à l'oxygène, même raisonnement pour l'azote, singulier. Ensuite, j'ai mes deux groupes de protons aromatiques ici. Les protons aromatiques ici, qui sont donc au sein d'une même famille, combien ont-ils de voisins sur les carbones à proximité ? De ce côté-là, pas de carbone, c'est un azote, donc pas de couplage possible ici. Et ici, de l'autre côté, la famille des protons que j'ai entouré au crayon à papier ici possède, chaque atome de cette famille possède un voisin sur le carbone situé. Donc, chacun des deux atomes d'hydrogène, des deux protons situés dans la famille entoure au crayon à papier, va donc faire, d'après la règle des N plus 1, donc chacun a un voisin, un doublet. Donc, je vais obtenir un doublet pour la famille ici des protons que j'ai entouré au crayon à papier. Pour les protons que j'ai entouré ici en bleu, chacun des membres de la famille, donc par exemple, j'en prends un ici, possède un et un seul atome d'hydrogène, donc proton avec lequel il va pouvoir y avoir un couplage sur le carbone situé à proximité, et donc, je vais aussi obtenir un doublé. Donc, si je regarde, globalement, je devrais obtenir trois singulets et deux doublets. Je regarde le spectre, j'ai bien un, deux, trois singulets et deux doublets. Donc, au niveau de la multiplicité, c'est bon. Alors, en ce qui concerne les cours d'intégration, alors, je vais mesurer la hauteur des paliers d'intégration sur le graphique, ici. Donc, je vais tracer ça. Alors, je vais dire que la hauteur totale, la somme de toutes les hauteurs des paliers d'intégration, je vais l'appeler grand H, je vais dire que c'est la somme de toutes les hauteurs des paliers d'intégration des cinq signaux dont on vient de parler juste avant. Alors, je fais les mesures, je me rends compte que ça fait à peu près 6 mm pour les deux premiers, donc 6 plus 6, plus, si je mesure, ça fait à peu près 12 mm ici, j'en ai deux pour les deux signaux, et là, ça fait à peu près 18 mm pour celle-là. Donc, je fais la somme, 6 et 6, 12, et 12, 24, et 12, 36, 46, 54. Donc, ça fait 54 mm. Pour, alors, pour combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour 9 protons. Donc, ça veut dire que, 54 divisé par 9, ça va me faire 6. Ça fait 6 mm pour 1 proton. Ici, j'ai les 6 mm, donc ça veut dire que c'était 1 proton. Ici, 6 mm, 1 proton. Ici, 12 mm, 2 protons. Ici, 2 mm, 2 protons. Et ici, 18 mm, 3 protons. Ça correspond bien. Je regarde ici, mon singulet qui intègre pour 3H, ça va donc être celui-ci. Donc, ça, c'est celui qui exerce à l'entour de 1,7 ppm. Ensuite, celui-ci, donc un singulet qui intègre pour 1, un hydrogène, un proton, ça va être ou bien celui-ci ou bien celui-ci. Je n'ai pas d'informations. Ensuite, même chose. Celui-ci, ça va être ou bien celui-ci ou bien celui-ci. Il n'y a qu'un hydrogène. Donc là, je ne sais pas. J'ai une incertitude que je ne peux pas lever. À savoir, quel est le signal qui correspond au proton relié à l'azote ? Quel est le signal relié au proton qui correspond à l'oxygène ? Ça, il faudrait les tables de valeur de R et M, en tout cas. Et ensuite, il va me rester ici, les deux familles de deux protons. Donc là, même chose. Soit les protons en gris, soit les protons en bleu. J'ai une incertitude que je ne peux pas lever. C'est ou bien celui-ci en gris, ou bien celui-ci au niveau de l'attribution des signes. Donc, je ne peux pas aller plus loin à ce niveau-là pour la question. Alors, je continue. Question 4. Question 4, on revient au titrage. Alors, si je reprends l'énoncé, là, on me parle du titrage. Alors, on me parle du titrage, du para-animophénol, ici. Donc, on me dit, on prélève 10 ml de la solution S1 qui avait été issue de l'hydrolyse de tout à l'heure. C'était la solution S1. Donc, on avait dit qu'on avait mis un comprimé de doliprane, qu'on lui avait fait subir une réaction d'hydrolyse, et qu'ensuite, le contenu de ce milieu réactionnel, on l'avait mis dans une fiole jaugée de 100 ml, donc l'été au trait de jauge, et qu'on avait appelé ça la solution S1. Donc là, on prélève 10 ml de la solution S1 qu'on place dans un derlène meilleur. On ajoute un peu d'eau, on ajoute de la glace pinée, on ajoute de l'acide sulfurique, de la solution ferroly, qui est un indicateur coloré, et on réalise le titrage avec des ions cérium. Donc, je vais faire un petit schéma de la situation. Je mets des ions cérium, des ions CE4+, dans la burette, dans le bécher ou dans l'erlène, j'ai mis ce qui contenait du paracétamol, c'est-à-dire 10 ml de solution S1. Concernant les ions cérium, je sais que ces ions cérium sont dans une solution à la concentration de 5, 10-2 mol par litre, et je sais qu'à l'équivalence, j'en ai versé un volume de 13,0 ml. Contenant la solution de S1, je ne connais pas C1, sa concentration, V1, donc ça je vais, les 10 ml, c'est V1. Je ne connais pas la quantité de matière, ni non plus la masse qui serait... Donc là, je ne connais pas ce qui se passe pour C1, ni N1, donc je ne connais pas la quantité de matière de paracétamol qui est contenue à avoir le paraminophenol, plus 2 CE4+, plus H2O, qui va me donner l'antraquinone, plus 2 CE3+, plus NH4+, plus H+. Alors, la question qui nous était posée, c'était, le réactif titrant joue-t-il le rôle d'oxydant ou le rôle de réducteur ? Justifier. Je vais faire un petit rappel. Je rappelle qu'une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction d'échange d'électrons entre un oxydant, qui est une espèce qui veut capter des électrons, et un réducteur, qui est une espèce qui, au contraire, va donner des électrons. Une équation d'oxydoréduction, c'est donc l'équation d'une réaction d'échange d'électrons entre un réducteur qui donne des électrons et un oxydant qui capte des électrons. Là, il faut que je voie, lorsque... c'est E3+. Je vois que si je veux équilibrer cette équation de réaction, il suffit que je rajoute ici un électron et je me rends compte que la demi-équation ici que je suis en train d'écrire, une demi-équation, je peux la faire même dans les deux sens, donc ici, c'est formel, donc la demi-équation que j'ai écrite ici s'écrit dans le sens ox plus N électrons donne R2, donc CE4+, et bien un oxydant. Question suivante. On me disait... Parmi les quatre propositions suivantes, déterminez celle qui est correcte. Et là, on parlait des coefficients spectriques. Alors, on regarde. On me dit, grand A, la quantité de matière de CE4+, versée à l'équivalence est... On me dit, la quantité de matière de paracétamole initialement présente est égale à... Première possibilité, la quantité de matière de CE4+, versée à l'équivalence. Alors, je regarde l'équation de l'ampier 1, et je me rends compte que j'ai des coefficients stoichiométriques qui ne sont pas tous égouards. J'ai notamment une coefficient 2 ici, mais une coefficient 2 ici. Alors, je vais appliquer la relation, la formule qui me donne la relation à l'équivalence, soit je retrace le tableau d'avancement, soit je travaille sur les coefficients stoichiométriques, soit j'applique la relation pour aller plus vite, qui me dit qu'à l'équivalence, la quantité de matière de paracétamole, c'est la même que celle de paraminophénol, vu les coefficients de la question de tout à l'heure, en tant que j'ai un paracétamole, j'obtiens un paraminophénol, et ensuite je dose le paraminophénol. Donc, la quantité de matière de paraminophénol est égale à, sur son coefficient stoichiométrique, est égale à la quantité de matière d'ion cérium sur son coefficient stoichiométrique. Donc, la quantité de matière de paracétamole est égale à 1,5 de la quantité de matière de CE4+. Donc, si je regarde les propositions telles qu'elles étaient coordonnées, proposition A, la quantité de paracétamole est égale à la quantité de CE4+, versée à l'équivalence, c'est faux. Ensuite, est égale à 2 fois la quantité de matière de CE4+, versée à l'équivalence, c'est faux aussi. Est égale à la moitié de la quantité de matière, donc ça c'est bon, et est égale à 2 fois la quantité de matière d'ion CE3+, c'est faux. Donc, la seule proposition, c'était la proposition C. Ensuite, question 4,4. On me dit, non, 4,3, déterminer en utilisant les résultats du citrage la masse de paracétamole contenue dans un comprimé de 2. Alors, allons-y. Je reprends la relation à l'équivalence. On a dit, la quantité de matière de paraaminophénol est égale à la moitié de la quantité de matière de CE4+. Ça, c'est pour le paraminophénol. Eux, ils veulent une masse. Déjà, avant de parler de la masse de paracétamole, il faut que je dise que la quantité de paracétamole est égale à la quantité de paraaminophénol. Alors, pourquoi ? Parce que si je reprends la première réaction, qui est une réaction totale, ici, les coefficients topométriques sont 1 et 1. Donc, à chaque fois que j'ai une molle de paracétamole, j'aurai une molle de paraminophénol. Donc, je peux écrire que N de paracétamole est égale à N de paraaminophénol. C'est ce que j'ai écrit ici. Et ensuite, si je veux une masse de paracétamole, eh bien, la masse, c'est la quantité de matière de la masse mollaire de paracétamole. Et donc, ça va me faire 1,5 de C2 fois B2 à l'équivalence la masse mollaire. Donc, ça, c'est ce que me permet d'obtenir mon titrage. Ensuite, il faut bien penser que cette masse de paracétamole, ça, c'est celle qui était contenue dans 10 ml de S1. Si maintenant, je veux la masse de paracétamole dans 100 ml de S1, ça va me faire 10 fois ça. Je fais l'application de mes restants et après calcul, je trouve que la masse de paracétamole contenue dans les 100 ml est de 491 mg. Alors, la question telle qui a été posée, c'était ça. Ensuite, 4.4, on demandait des sources éventuelles d'écarts possibles. Alors, déjà, on pourrait calculer l'écart relatif. L'écart relatif, ce serait donc, on a dit que c'était du 500 mg moins 491, c'est ce que j'ai trouvé, visé par 500. Ça va donc me faire 9 mg visé par 500. Putain, on fait l'heure à 5%, donc c'est très acceptable. Comme voilà. On me demande quand même de citer deux sources éventuelles d'erreurs possibles. Alors, les deux sources éventuelles d'erreurs qu'on pourrait proposer, c'est un problème au niveau de la dissolution. On a tout dit sous le compréhensionnel paracétamol. Est-ce qu'on a bien fait le trait de jauge pour préparer S1 ? Et puis, est-ce qu'on est sûr de notre volume à l'équivalence ? Ce serait le principal sens. Après, il pourrait y avoir aussi une incertitude sur la solution C2 qui a été préparée pour faire de la réalisation. Deuxième partie. La deuxième partie s'intéressait à une autre molécule dans l'actualité, la chloroquine, l'hydroxychloroquine. On nous propose la structure de la chloroquine et on nous demande si la chloroquine est une molécule colorée. Pour répondre à la question, on regarde le spectre d'absorption. On remarque que les pics d'absorption ont lieu dans l'ultraviolet et donc, on ne peut pas, vu que cette chloroquine n'absorbe pas dans le visible, la chloroquine ne va pas être colorée. Deuxième question. La deuxième question correspond à la réaction F donne G. On nous demande de la nature de la réaction. On voit qu'entre le réactif et le produit, la seule modification se fait au niveau du substituant ici du groupe aromatique. J'avais un substituant, un groupe hydroxyle, j'ai un chlore ensuite. J'ai donc modifié ici ce substituant et donc, j'ai réalisé une réaction de substitution. Ensuite, on passe à l'hydroxychloroquine. On me dit, justifie que la molécule hydroxychloroquine représente ici-dessus une molécule qui est chirale. Alors, cette molécule, si je regarde, si j'étudie, cette molécule possède un et un seul atome de carbone asymétrique. Donc, elle est forcément chirale. Elle possède un et un seul carbone asymétrique. Et donc, elle est chirale. Je ne rappelle pas de carbone asymétrique. Je ne sais pas. Souvent, c'est chirale, mais je ne sais pas. Un et un seul carbone asymétrique, je suis sûre. Elle est chirale. Plusieurs atomes de carbone asymétrique. Attention, ce n'est pas forcément une molécule chirale, notamment si elle possède des plumes asymétriels, etc. Donc, il faut regarder à chaque fois. Là, je peux conclure directement. Je continue. Question 3. C'était 3.1. 3.2. 3.2. Non, ça, c'était la question 1. C'était la question 2. Dans la question 3. Donc, j'allais à 3.1. Ensuite, je continue. Question 3.2. Il faut représenter l'autre hénantiomère de l'hydroxychloroquine. Alors, je vais représenter la chloroquine. Si je veux représenter son hénantiomère, il faut que je représente son image dans le miroir qui doit lui être non superposable. Donc, deux possibilités où je trace le miroir et je dessine la molécule en miroir ici. Ou l'autre possibilité, c'est de voir que j'ai deux hénantiomères parce que j'ai un seul atome de carbone asymétrique. Et donc, au lieu de représenter la chloroquine ici, avec un groupement méthyl qui va venir devant, il suffit que je représente la même molécule. Comme ça, j'ai moins besoin de réfléchir à la symétrie axiale et la représentation de la molécule en symétrique par rapport au miroir ici. Donc, il suffit que je mette le groupement méthyl à l'arrière du plan de la feuille plutôt que de le mettre à l'avant. Ça, ce serait l'hénantiomère de celle qui était sur la feuille. Je continue. 3.3. Il fallait entourer sur la représentation de la molécule précédente des caractéristiques et nommer les familles chimiques correspondantes. Donc, groupe caractéristique. Ici, j'ai un groupe hydroxyle qui montre que cette molécule fait partie de la famille des alcools. Ensuite, j'ai deux groupements ici azotes qui montrent que cette molécule fait partie de la famille des aliments. Ici, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un azote avec une double liaison ici à l'intérieur d'un cycle aromatique. Et ici, c'est un dérivé chloré mais ce n'est pas au programme de terminale. Donc, ça suffira largement au niveau des groupements caractéristiques. Donc, groupe caractéristique amine, fonction famille amine. Et ici, groupement caractéristique hydroxyle et fonction alcool. Ensuite, question de cours, on me dit dans le médicament plaquennile, les deux éventumères de l'hydroxychloroquine sont présents dans les mêmes proportions. Comment appelle-t-on ce type de mélange ? C'est juste une question de cours. C'est un mélange racélyte. Voilà pour la deuxième partie sur l'hydroxychloroquine. Ensuite, on continue. On passe à la troisième partie sur l'ibuprofène. Troisième molécule dans l'actualité. Non, ce n'était pas l'ibuprofène, c'était les anti-inflammatoires. Et c'était même les kétoprofènes. Donc, sur les anti-inflammatoires. Alors, première question. On nous parlait de l'extraction du kétoprofène dans le comprimé pour pouvoir ensuite réaliser son dosage par titrage. On nous disait pourquoi rincer le papier filtre avec de l'éthanol. L'éthanol, on nous dit que c'est un solvant qui permet de solubiliser. Puisqu'on nous dit que le kétoprofène est soluble dans l'éthanol et très peu soluble dans l'eau. Donc, l'éthanol qui sert à solubiliser le kétoprofène va permettre de récupérer et de solubiliser tout le kétoprofène, y compris celui qui pourrait éventuellement rester sur papier filtre. Si on essaye de rincer avec de l'eau, l'eau ne solubilisant pas, ne dissolvant pas le kétoprofène, on n'arriverait pas à la récupérer. Tandis que l'éthanol, c'est un bon solvant du kétoprofène. Il va permettre de récupérer toutes les petites traces éventuelles du kétoprofène qui pourraient rester sur le papier filtre. Le schéma alléant dégéant du dispositif de titrage, on va dire, voire court. Moi, je vais juste refaire l'ébauche habituelle qui rappelle ce qu'on met dans la burette, ce qu'on met dans le bécher. Donc là, on nous dit qu'on va réaliser le titrage du kétoprofène qui est symbolisé par RCO2H par une solution de hydroxyde de sodium, donc Na+, H- à la concentration de 1,0010-2 mol par litre. Voilà. Et on me dit ici que le kétoprofène, jean 12, 20 ml. Alors, allons-y. On me dit, écrire l'équation support de la réaction de titrage. On va faire réagir le kétoprofène qui est représenté sous la forme de l'acide carboxymique ici. Vu que c'est un acide, il doit réagir avec une base. Le réactif titrant étant la soude, Na+, H-, la base, c'est non H-. Je vous rappelle qu'il faut connaître les couples de l'eau qui sont H3+, H2O, H2O, H-. Donc là, on retrouve ce couple-là qui va intervenir ici. La réaction support du titrage est une réaction totale. C'est une réaction acide-base. Il va y avoir un échange de protons entre l'acide qui va donner son proton et la base qui va le recevoir. Ça va donc nous donner RCOO- plus H2O. Ça, c'est l'équation support du titrage. Donc la question 3. Question 4. On nous parle dans l'énoncé de l'utilisation d'un indicateur coloré. On nous demande comment est-ce qu'on fait pour choisir un indicateur coloré. Alors, je me reporte à la courbe VH métrique qui m'est fournie. L'équivalence, je vais pouvoir le repérer ici à l'aide de la dérivée. Je vais pouvoir ainsi trouver le volume à l'équivalence. Et l'indicateur coloré, il va devoir changer de couleur. Donc, sa zone de virage va devoir contenir le point équivalent. Donc, le choix de l'indicateur coloré doit avoir sa zone de virage qui contient le point équivalent. Question 5. Dans la question 5, c'est la résolution de problème. Il faut trouver la masse de kétoprofène présente dans un comprimé. Alors, la première des choses à faire, j'ai déjà écrit l'équation de la réaction. J'ai un petit chénon pour savoir ce qui se passe. La première des choses à faire, c'est d'écrire la relation à l'équivalence. On va avoir un lien entre la quantité de matière d'acide et la quantité de matière de base. L'écoefficient stoichiométrique, il va avoir la quantité de matière d'acide sur 1 qui est égale à la quantité de matière de base sur 1. Ce qui maintient assez la quantité de matière d'acide qui est égale à 1. Concernant les ions hydroxides, ils étaient à la concentration de 1,10-2 mol par litre, une concentration que je connais, multipliée par le volume. J'en ai mis combien ? J'en ai mis un volume qui est égal au volume à l'équivalence. Donc, j'utilise la courbe. Je n'ai même pas besoin de faire la méthode des tangentes. J'ai la dérivée qui a été représentée. Donc, à l'aide de la dérivée, je vais pouvoir reporter sur la courbe et trouver la valeur du volume à l'équivalence. Donc, on trouve à l'équivalence un volume de 9,7 ml. Donc, je vais l'appeler ici volume à l'équivalence. On prendra 9,7 ml. Ensuite, je ne veux pas la quantité de matière d'acide, donc de kétoprofène présente, mais je veux la masse. Donc, la masse, c'est la quantité de matière multipliée par la masse matière. Ensuite, cette masse que je vais trouver ici, c'était la masse dans les 20 ml de solution qui avait été préparée. Bon, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans 20 ml, mais la totalité des comprimés avait été dissoute dans 100 ml. Donc, il faut que je revienne au 100 ml. Pour revenir au 100 ml, je vais donc multiplier par 5. Une fois que j'aurai ce qui se passe dans 100 ml, dans 100 ml, c'était pour 5 comprimés. Je veux pour 1 comprimé. Et donc, je divise par 5. Donc, en gros, je vois que je multiplie par 5, divisé par 5. Je n'ai rien à faire. Directement, je vais pouvoir utiliser la masse que je vais avoir calculée ici. Alors, si je fais l'application numérique, je vais avoir la masse de kétoprofène présente dans un comprimé, qui va être égale. Donc, ça, c'est 1 pour 1 comprimé. Alors, Cb, c'est 1. J'avais 0,0 fois 10 puissance moins 2, multiplié par volume, équivalent 9,7 fois 10 puissance moins 3 litres, multiplié par la masse molaire du kétoprofène, 254. Je fais l'application numérique et je trouve à peu près 24 mg. Alors, sur le médicament, il était indiqué 25 mg. Donc, on est proche de la valeur qui était proposée. Alors, on aurait pu faire un calcul des cas relatifs. Là, il propose directement de faire un calcul d'incertitude. Alors, calcul d'incertitude. en utilisant la relation qui est proposée. On me dit incertitude sur la masse est égale à la masse multipliée par l'incertitude sur le volume équivalent divisé par le volume équivalent. Je fais l'application numérique. Donc, la masse, c'était 24 mg multiplié par l'incertitude sur le volume 0,2 divisé par le volume 9,7. Et donc, si je fais le calcul, je vais trouver quelque chose dans environ de 1 mg pour l'incertitude. Ça veut dire qu'en fait, la masse de kétoprofène dans un comprimé, qu'il appelait MK dans l'énoncé, va être comprise entre 23 et 25 mg. et donc, on voit bien que ça correspond à ce qui est indiqué sur l'étiquette. On peut présenter ça aussi en disant que la masse de kétoprofène et tigérale avant-garde au niveau 1,5 mg. Ça va se passer. On se remettre. On peut présenter ça. L'énergie